Musique Sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons prendre l'épître de Timothée, 2 Timothée, le chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5. C'est là que nous avons fait notre lecture, 1 de nos bien-aimés va nous conduire dans la lecture. 2 Timothée, chapitre 1, verset 1 à 5. 2 Timothée, le chapitre 1, verset 1 à 5. Si vous avez trouvé, on fait la lecture. Oh, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. 3 Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. On va s'arrêter là, mais c'est bien l'année. Nous allons prêter. Seigneur, notre bon et ton repère, Jésus-Christ, nous te bénissons pour ce rendez-vous solennel, pour ce moment merveilleux que tu nous donnes, Seigneur, que tu te rencontres, d'être dans un lieu où ton nom est impliqué, que ton nom soit béni sur la terre, que ton nom soit glorifié sur ma terre. Trois seuls ton nom. Parce que c'est en ton nom qu'il y a la vie. Nous avons reçu la vie en ton nom et la vie éternelle. Nous sommes venus ce matin pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier, pour t'apporter nos sacrifices de louanges et d'adorations, pour t'apporter, Seigneur Dieu, notre reconnaissance comme des parfums de bonne odeur. Nous sommes venus pour exalter l'éternel, pour magnifier celui qui est assis sur le trône, pour célébrer le grand Dieu, le Dieu grand et merveilleux, le Dieu indoutable. Nous te bénissons ce matin, Seigneur, pour tout ce temps, tout ce moment passé dans ta présence. Ta volonté est que l'on puisse te connaître à travers ta parole. Ce matin, notre Dieu, parle à nos cœurs, s'il te plaît, Seigneur. Nous voulons te connaître à travers ta parole. Nous te prions de nous enseigner ce matin, de nous nous instruire ce matin, de nous nous éduquer ce matin comme des enfants. Car nous sommes tes enfants. Et nous resterons, Seigneur Dieu, des fils et des filles pour toi. Par la longueur de ce matin. Que ta parole puisse dissiper le mal, enlever l'amerture, enlever la l'odeur, enlever la déception de la semaine. Que ta parole puisse arracher les blessures, guérir le cœur ce matin. Que ta parole pénètre dans le cœur, notre Dieu. Et que là où se trouve la douleur, là où se trouve le mal, là où se trouve la déception. Que ta parole mette l'ordre dans notre vie ce matin. Seigneur, fais-le par ta parole, quand tu veux le faire. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons toute la place. Tu vois les cœurs ici. Ceux qui ont le cœur chargé. Ceux qui ont le cœur blessé. Ceux qui ont le cœur fermé. Je le remets entre tes mains. Guéris le cœur, prépare le cœur à recevoir ta semence. Seigneur, qu'est-ce qu'ira-t-il à parler de toi, si à la sortie d'ici, nous devons oublier ta parole ? Seigneur, fais en sorte que ta parole te meure dans le cœur. Que ta parole tombe dans une bonne terre ce matin. Voilà pourquoi je me remets demain. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne suis même pas digne de prendre la parole ce matin. Seigneur, le meilleur, ce n'est pas moi. Le meilleur, c'est toi, Jésus. Le meilleur, c'est toi, Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous te laissons toute la place. Parle-nous ce matin. Fais-nous du bien par ta parole. Que tous ceux qui ont le lieu de nous, qui ne glorifient pas Dieu, soient paralysés ce matin. Sois néantis ce matin. Seigneur, nous te laissons toute la place. Parle-nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà. Le thème de notre message ce matin, je vous l'avais dit, nous irons dans le sens des enfants. Le thème de notre message ce matin, c'est passer le flambeau à la future génération. Passer le flambeau à la future génération. Parce que la vie est un cycle. La vie est un cycle. Un cycle dans lequel les générations se succèdent. Et la génération d'aujourd'hui a le devoir de passer le flambeau à la génération de demain. La vie est un cycle dans lequel les générations se succèdent. Voilà pourquoi ceux qui étaient là hier, ne sont pas là aujourd'hui. Alléluia. Ils ont régné. Ils ont vécu. Ils ont marqué le temps. Mais ils sont passés. Adam, le premier que Dieu a prié, il a vécu cent ans, deux cents, trois cents. Quatre cents, cinq cents, six cents, sept cents, huit cents, huit cents et quelques. Mais elle n'est pas ça. Dieu ne nous a pas créés pour vivre éternellement sur cette terre. Le temps de vivre éternellement viendra. Mais sur cette terre, nous sommes des passages. Et comme nous sommes des passages, nous avons le devoir de passer le flambeau à la génération qui nous suit. C'est ce que nous voulons de voir ce matin. Alléluia. Passer le flambeau à la génération future. Enfermé dans sa prison à Rome. Alors que son ministère tirait à sa fin. Alors que sa vie tirait à sa fin. L'apôtre Paul cherche une personne à qui il va passer le flambeau. Et son regard, son choix va se porter sur Timothée. C'est de lui qu'il s'agit sur la terre. Le choix de Paul se porte sur Timothée. Paul va transmettre à Timothée les valeurs d'un mentor. Il est censé transmettre à un disciple. Mais surtout, Paul va transmettre à Timothée les valeurs qu'un père, un parent doit transmettre à son enfant. Voilà pourquoi il appelle Timothée Timothée mon enfant. N'est-ce pas? Il appelle mon enfant. En Timothée, Paul avait trouvé un fils. Et en Paul, Timothée avait trouvé un père. Quand l'enfant regarde ses parents, il doit être fier. Il ne doit pas dire, pourquoi Dieu va donner tel part? Et quand le parent regarde son enfant, il doit louer le Seigneur pour l'enfant que Dieu t'a donné. Peu importe ce que les gens disent. Il n'est pas brave à l'école. Il n'est pas talentueux. Il n'est pas beau. Ça, ce n'est pas important. Avoir l'enfant. Ça, c'est un miracle de Dieu. Tu peux tout avoir. Et ne pas avoir l'enfant. Parcourir le monde entier. Et ne pas avoir l'enfant. C'est un don. L'enfant est un don de Dieu. Et nous sommes des administrateurs. Le Seigneur te confie sa créature. Où sont nos parents? Ils sont partis. Mais nous continuons des vies sous le regard de Dieu. Nous avons le devoir de transmettre le flambeau à la future génération. que le nom de Dieu soit béni sur la terre. Paul m'a encouragé de cimenter à faire de la timidité. À garder la foi. Mais Paul m'a su de l'encourager à reléver les défis d'être celui qui va porter le flambeau. C'est dans cette image que nous devons éduquer nos enfants. Enlever ce qui n'est pas bon et garder ce qui est précieux. Et après cette introduction l'apôtre Paul va nous enseigner ce matin comment un enfant peut connaître Dieu. Et comment lui-même, lui-Paul il a connu Dieu. Nous allons au verset 3. Votre frère va lire pour nous le verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit des jours je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Tu peux t'arrêter. Merci. Paul nous donne ici son propre témoignage. Comment lui il a connu Dieu. Comment un enfant peut connaître Dieu. Paul nous dit il dit je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi certaines générations. Ce que j'essaie j'ajoute aujourd'hui avec une conscience pure. la conscience pure c'est le fait qu'il a connu Dieu et maintenant il sait où va. Je vais développer cela tout à l'heure si Dieu fait grâce. Il dit j'ai regrâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Paul nous dit ce matin que lui il a connu Dieu à travers ses parents et que ses parents ont connu Dieu à travers leurs parents. Un enfant connaît Dieu à travers ses parents. C'est à travers ses parents lui ses parents qu'il a connu Dieu. Et ses parents ont connu Dieu aussi au travers de leurs parents. Voilà pourquoi il parle de ses ancêtres. C'est à travers leurs parents que les enfants découvrent Dieu. Paul a parfaitement raison. Parce que pour les juifs c'est à bas âge. Selon leur tradition à bas âge on présente l'enfant à Dieu on le tue selon la parole de Dieu et quand il grandit il est éteint. La meilleure manière d'éduquer l'enfant c'est de commencer si tôt. Le plus tôt possible on allait présenter Jésus au peuple. C'est comme ça les juifs éduquaient leurs enfants. Et c'est comme ça ils le font toujours. Et une fois devenus grands ils connaissent les dieux et ils s'aimaient à son service. avec une conscience pure il connaît Dieu il connaît le méritant de Dieu que nous allons découvrir vers la fin de notre message. Il sait qui est Dieu il sait qui est Dieu maintenant il y a une différence et il dit maintenant sa conscience est pure il sait ce qu'il fait il sait qui il adore il sait qui est son Dieu il sait qui est Dieu parce que lui-même il est le détenteur de bien des révélations de bien des visères que tu lui as fait. Paul nous dit ce matin on lui a parlé des dieux on lui a parlé des autres dieux on lui a présenté d'autres dieux on l'a invité à connaître d'autres dieux on l'a montré d'autres dieux mais ces dieux-là n'ont pas touché son cœur nous l'ont point séduit parce que lui il connaissait déjà le dieux de ses parents. Bien aimé quel est le dieux que nous présentons à nos enfants aujourd'hui? ça se transmet de génération en génération lorsque nos parents ne connaissaient pas l'éternel il nous a introduit il nous a introduit dans l'adoration de faux dieux et nous avons adoré le faux dieux nous appartenons à ce faux dieux mais lorsque nous avons rencontré le Seigneur le Seigneur prisant le lien il nous a libéré il s'est révélé à chacun de nous aujourd'hui nous pouvons dire qu'on parle le dieux que j'essaie avec une conscience pure c'est le dieux cependant bien aimé quel est le dieux que nous présentons à nos enfants aujourd'hui? qui est ce dieux qui occupe le cadre de nos enfants? comme Paul est-ce les réseaux sociaux? peut-être c'est Facebook? peut-être c'est Youtube? peut-être c'est le football? peut-être c'est le monde? quel est le dieux? que nous présentons à nos enfants aujourd'hui? où c'est la nouvelle technologie? où l'on parle avec ce qui est virtuel? derrière toutes ces choses sont cachées les pièces de l'ennemi pour séduire le coeur de l'enfant et faire de l'enfant un esclave toutes ces choses que vous voyez aujourd'hui certaines nouvelles technologies et tout ce qui accompagne les réseaux sociaux ce sont des esprits le diable se sert de tous ces instruments pour faire de l'homme un esclave certains n'ont pas besoin de se présenter physiquement certains utilisent leurs moyens certains utilisent les accessoires ils utilisent ce qui est à la porte de main ils utilisent ce qui est à la mode ceci fait pour prendre le coeur des enfants d'otages il y a des enfants qui qui pètent les plombs à cause d'un portable à cause d'un ordinateur que Dieu délivre tous nos enfants de toutes ces choses au nom de Jésus les parents que nous sommes comprenais ce matin que nous avons le devoir de transmettre le flambeau de l'évangile à nos enfants c'est à nous de le faire c'est à nous de le faire nous devons présenter Jésus à nos enfants nous devons présenter l'Église à nos enfants nous devons présenter la parole de Dieu à nos enfants nous devons leur montrer l'Église le chemin de l'Église voici notre responsabilité si nous ne le faisons pas si nous ne montrons pas le Seigneur Jésus à nos enfants si nous ne montrons pas l'importance de la parole de Dieu à nos enfants si nous ne le faisons pas à notre part le monde va le faire le monde va le faire le monde va l'éduquer à notre place et nous aurons seulement que nos yeux pour pleurer face à la réalité le Seigneur nous met ce matin devant notre responsabilité nous allons lire 1 Timothée le chapitre 1 verset 12 à 13 notre bien-aimé va nous aider 1 Timothée le chapitre 1 verset 12 à 13 1 Timothée chapitre 1 verset 12 à 13 je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus Christ notre Seigneur de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère moi qui auparavant qui était auparavant un blasphémateur un persécuteur un homme violent mais j'ai obtenu une miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité merci ça c'est le résultat de l'éducation que ces paroles ont donné pas dit qu'il était un blasphémateur il était un homme violent c'est le résultat ces paroles ont présenté un Dieu rigoureux un Dieu sévère parce que véritablement vous verrez que les Juifs ont connu Dieu à travers la loi avec Moïse Paul a connu le Dieu de la loi la loi c'est la loi nous n'est censés yoler la loi nous n'est au-dessus de la loi et pour être en tout cas voyez-vous ça c'est la loi c'est ce que Paul a connu mais là il dit cette éducation là a fait de lui ce que le frère est le un blasphémateur c'est ce que sa parole a montré ils ont montré que Dieu il est rigoureux que Dieu il est sévère vous comprenez pourquoi Paul a commencé à tuer les chrétiens Paul a commencé à tuer les chrétiens il a commencé à persécuter les chrétiens parce qu'on lui a parlé d'un certain dieu tel Jésus de Nazareth il ne pouvait pas accepter ça non mes parents m'ont dit le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob est le seul dieu est le vrai dieu et nous avons la peur nous sommes la seule nation qui connaissait ce dieu qui est d'autre peut être dieu quel est ce Jésus il est né à Nazareth il a dit ses parents sont ici Paul ne pouvait pas accepter ça parce qu'il connaissait c'est très important ce que je vous dis et c'est très intéressant vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas s'adresser cette éducation du Dieu de la loi a fait de lui un homme rigoureux un homme sévère lui aussi un blasphémateur un persécuteur voilà pourquoi il dit je le faisais dans l'ignorance non il n'a rien fait de mal il n'a fait que l'éducation qu'on lui a donné la cesse il lui a fait face donc il ne peut pas accepter qu'on lui parle d'un autre Dieu tel que Jésus voilà pourquoi personne n'a pouvoir convaincre pour être converti il a fallu que Jésus vienne en personne Jésus est venu il y a déjà leur conversion là donc c'est quand ils sont sur le lit de l'hôpital qui se convertissent maintenant parce qu'ils ont qu'il était dans une conviction mais nous allons voir tout à l'heure Paul va passer de la conviction à la conviction tellement déterminé il allait à Damas maintenant pour prendre les chrétiens les mettre en prison et sur les chemins de Damas le Seigneur va arrêter Paul Jésus va arrêter Paul Jésus va le stopper et Jésus va lui dire Paul, Paul pourquoi me persécutes-tu ? Le Seigneur va engager entre lui et Paul un dialogue une communication pourquoi me persécutes-tu ? Dieu lui pose la question et Paul tombe Paul est terrassé et Paul a l'impression qu'il parle avec Dieu Paul a l'impression qu'il parle avec Dieu et Paul est tombé Paul ne voit plus clair Paul a paralysé mais Paul va rassembler ses forces il va rassembler son énergie il va rassembler son courage et il va poser une question à Dieu il dit qui es-tu Seigneur ? Comment ? Qui ose m'arrêter dans mon élan ? Qui ose m'arrêter dans ma conviction ? Même avant de mourir il pose cette question à Dieu mais qui es-tu ? A savoir il y a-t-il un autre Dieu à part ce que moi je sers ? Et le Seigneur lui dit je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes Dieu se présente à Paul Dieu est-ce que tu veux me dialoguer tu es un dialogue avec toi ? Dieu lui parle et Dieu lui dit aujourd'hui je vais le faire aux humains à travers Jésus parce qu'il est difficile pour les autres religions d'accepter c'est-tu moi Jésus ? C'est Dieu qui est là et comme il est souverain il a décidé de se réveiller à Jésus qui dit Jésus Jésus ? Paul il dit tu veux quoi ? tu ? qu'est-ce que je dois faire ? Deuxième question Seigneur dit on va te discuter tu as fait neuf-toi pour rentrer à ta masse parce que il était bien pédit il était bien pris dans la chose ses parents l'ont éduqué avec ça quelle éducation bien faite voilà ce que ça me dit il était éduqué selon le Dieu de la loi et personne ne pouvait lever cette conviction dans son corps si ce n'est que Jésus que le nom de Dieu soit béni sur la terre qui es-tu Seigneur ? même temps nous parlons des enfants mais nous parlons pas nous parlons pas Jésus est présent d'abord il est Jésus Jésus il ne s'est pas caché Jésus il n'est rien celui qui vous a aimé celui qui a mort pour vous à Golgotha c'est moi bien à même nous devons présenter un Dieu d'amour à nos enfants un Dieu de bonté à nos enfants un Dieu qui nous a tant aimé et il est mort pour nous à la fois Jésus Jésus de Nazareth c'est moi Jésus nous ne devons pas présenter saisissez la partie un Dieu sévère parce que c'est ce qu'on lui a dit Paul on lui a dit c'est la loi vous avez vu qu'ils ont pris les pieds pour lapider la femme qui a commis l'adultère il est écrit dans la loi de Moïse Jésus vient il est écrit dans la loi de Moïse on doit la lapider vous avez les pieds comme ça quand nous étions à un pas de l'enfer Jésus nous a sauvés il faut que ces pierres par terre c'est infini mais avant que tu ne naisses le Seigneur a stoppé les pierres et nous a justifiés et nous a rachités Jésus est resté comme ça et il leur a dit parmi vous celui qui n'a jamais commis de péché qui lance la prime le temps que Jésus lève la tête ils ont disparu c'est comme ça le Seigneur disperse nos ennemis saisissez la partie il faut enseigner il faut montrer à ton enfant un Dieu bon lui il a reçu le Dieu de la loi aujourd'hui nous n'avons pas le Dieu de la loi nous avons le Dieu de la grâce le Jésus d'amour est-ce que tu dois montrer à ton enfant ? il ne faut pas montrer à ton enfant si tu ne viens pas à l'église Dieu va te punir si tu voles Dieu va te tuer tu t'as menti tu vas mourir ces choses-là si tu ne pries pas la monite il va se fâcher non il faut montrer le Dieu d'amour alléluia si tu le fais tu obliges l'enfant à venir à l'église tu l'obliges à suivre Dieu tu l'obliges à assumer il deviendra amère c'est ce qui fait qu'il y a des enfants qui suivent les parents quand ils sont petits et ils viennent à l'église ils viennent à l'église ils viennent à l'église on va passer une fois qu'ils grandissent ils quittent l'église d'autre manière abandonnent la main de Dieu ça va pourquoi ? il est venu à l'église il a vu le groupe musical il a vu les gens prier il a vu les gens prêcher il a tout vu et la rigueur et la correction et le concert et le tourment je ne vois pas aujourd'hui l'enfant il a tout vu mais il n'a pas vu Dieu il n'a pas vu Dieu il n'a pas vu Dieu il ne faut pas te mettre entre toi et Dieu entre toi et l'enfant et Dieu Dieu et l'enfant ici ne t'aime pas entre vous présente-lui Jésus présente-lui le Dieu d'amour et continue de prier pour lui et Dieu fera le reste il ne peut pas obliger ton enfant de suivre ce n'est pas toi que l'enfant suit il faut lui montrer le Christ il faut lui montrer celui qui est sur la croix il faut lui montrer celui qui a mort pour lui il faut lui montrer celui qui a versé sur ça pour lui toi ne t'aime pas devant l'enfant donne-lui de connaître Dieu donne-lui l'expérimenté Dieu donne-lui d'avoir des rencontres personnelles avec son Dieu Dieu n'est pas son Dieu nous ne sommes pas les dieux de nos enfants ce n'est pas nous que les enfants doivent suivre nous devons les encourager à connaître Dieu et les laisser les accompagner avec notre prière et les laisser et les laisser rencontrer Dieu qu'est-ce qui change ? quand un homme rencontre Dieu il change quand on n'a pas rencontré Dieu on ne change pas on ne change pas il faut rouler rouler tu ne vas pas changer il faut aller chez la piscologue tu ne vas pas changer c'est un problème purement spirituel il s'agit d'une rencontre spirituelle avec Dieu lorsque Anne a emploié Dieu et Dieu lui a donné l'enfant quand il lui a déposé cet enfant dans la maison du souverain sacrifiant elle n'a pas eu peur elle ne s'est pas inquiétée elle est venue déposer l'enfant dans un lieu malsain et elle est partie et quand elle est partie Dieu tu es bébé Dieu va prendre soin de l'enfant Samuel pourquoi ? parce qu'elle a fait sa part si tu fais ta part Dieu fera sa part si tu n'as pas fait ta part il aurait un blocage pour processus est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? est-ce qu'on peut à tabouer le Seigneur ce matin ? Alléluia montre Jésus venir à l'église ne veut pas du quoi de convertir et pour que l'enfant découvre le Dieu de son père Abraham a connu Dieu il a mis au monde Isaac Isaac devait connaître Dieu il a connu Dieu il dit j'ai connu le Dieu d'Abraham le Dieu de mon père après il a mis au monde Jacob Jacob aussi il suit le Dieu de son père mais il faudra que le Dieu de son père se révèle à toi Jacob va connaître le Dieu il va expérimenter Dieu tant que les enfants n'ont pas expérimenté Dieu il ne changera pas montre-lui l'évangile montre-lui Jésus donne-lui une Bible montre-lui l'Église et quitte-la et prie la présence la présence ne garantit rien pour le matériel oui mais pour les choses spirituelles notre présence ne garantit rien quand Anna dépose à cet enfant qu'elle est partie Alléluia la vie dit que les enfants se comportaient mal j'étais en lui elle n'est pas simplement pour ne pas les s'en lever là-bas elle a dit Dieu je te le confie c'est ton enfant je te le laisse mon rôle est fini et elle est partie bien aimée une nuit c'est écrit là Dieu a appelé Samuel par son nom et Dieu s'est révélé à Samuel et partant de là Dieu est devenu le Dieu de Samuel on nous dit sur la terre qu'il a connu Dieu à travers l'éducation que c'est par l'autorité oui que tu t'es bénisse Alléluia nous devons les laisser parce que quand c'est pas bien compris toi-même tu embâches le progrès de l'enfant et tu ne sais pas mais laisse-le tu es heureux tu as ta part ça c'est vrai mais laisse-le Dieu se révéler à ce temps-là nous allons lire les versets 3 à 5 pour notre texte de base 3 à 5 alors de Timothée je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice et qui j'en suis persuadé habite aussi en toi merci voyez la dernière phrase qui parle de quelque chose je dois retenir notre attention la foi sincère il dit je rends grâce à Dieu que mes parents ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières Paul se rappelle continuellement de Timothée dans ses prières un mais rappelant aussi tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie Paul le voit Timothée Paul dit quand il voit Timothée son coeur est rempli de joie il aimait sachez que Timothée est un jeune homme sain fragile apparemment maladif et plus timide il était jeune très jeune il avait peut-être 19 ans 20 ans 21 ans franchement il était jeune on n'a pas exactement son âge mais il était jeune mais ce jeune homme Paul veut le voir et Paul dit que si il le voit son coeur est rempli de joie mais qui est Timothée Paul avant de mourir et dit viens vite je vais te voir tu ne veux pas voir tes collègues tes professionnels tes amis pourquoi c'est Timothée tu veux voir Paul dit au verset 5 en Timothée il y avait quelque chose qu'on appelle la foi sincère il y avait la foi sincère en Timothée ils ne sont pas loin définit et cette foi sincère c'est là le lien entre Paul et Timothée il prie pour les lignes Paul veut voir Timothée Paul prie pour Timothée Paul parle de l'âme de Timothée Paul dit que si je vois Timothée mon coeur est rempli de joie nous pouvons prendre dans acte 16 verset 1 à 2 dans acte 16 verset 1 à 2 la Bible nous révèle pour la première fois Timothée vous pouvez projeter ça va nous faire du bien acte 16 1 à 2 on va voir comment Paul a rencontré Timothée acte 16 verset 1 à 2 bien aimé tu peux les pourrons ils seront dits ensuite à Derbe et à Listre et voici il y avait là un disciple nommé Timothée fils d'une femme la première fois il va le voir fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec les frères les frères de Listre et Dicone rendaient de lui un bon témoignage voyez-vous lorsque Paul arrivait à Listre on parlait de Timothée on parlait de sa foi quand Paul a vu Timothée et dit toi et moi nous sommes assents revenons à notre texte de base et je reprends la lecture verset 5 il dit verset 4 il dit mais repérons tes larmes et désirons te voir afin d'être repris de joie verset 5 il dit gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi qui habitait d'abord dans ton aïeux Loïs et ta mère Élise et moi j'en suis persuadé cette fois l'habitant de nous Paul nous explique quelque chose de très important tout le monde parlait de la foi de Timothée à Lif le bénébèle à lui l'église rendait témoignage de lui ce jeune homme il avait une foi sincère une foi de qualité et tout le monde rendait témoignage de lui oui si tu as une bonne foi si ta foi est une foi sincère une foi de qualité tout le monde rendra un bon témoignage de toi les gens vont chercher ta compagnie tu me dirais ah moi j'ai la foi mais on ne parle pas bien de moi non je sais que c'est pas sincère tu as la foi mais peut-être qu'elle n'est pas sincère la foi sincère quand Paul a vu Timothée Paul dit toi et moi nous allons marcher maintenant Paul nous fait une démonstration Paul nous dit que la foi de Timothée habitait d'abord en sa grand-mère elle s'appelle Loïs ça c'est sa grand-mère cette foi que Timothée dégageait cette foi sincère cette foi de qualité cette foi était d'abord en Loïs la grand-mère et la grand-mère va transmettre cette foi en la mère Ennis et les deux femmes ensemble vont transmettre à Timothée cette foi sincère la foi sincère ça vient de quelque part les deux femmes vont transmettre à Timothée la foi sincère en étant elle-même des exemples et des modèles voici comment on transmet la foi aux enfants si tu n'es pas un modèle c'est un défi si nous ne sommes pas un modèle si nous ne sommes pas un exemple il serait difficile que nos enfants aient la foi sincère la mère Loïs et la maman Elis étaient d'abord un modèle des exemples et facilement elles vont transmettre c'est pas qu'il était le plus grand que l'église non il a reçu l'éducation on l'a aidé on l'a aidé à grandir dans la chauve toi tu ne prie pas pour manger et toi tu demandes ton enfant de prier pour dormir mais l'enfant il ne le faut pas oui oui pour manger mais tu ne prie pas tu ne dis pas l'enfant il faut prier avant de manger et tu dis à l'enfant d'aller à l'église aujourd'hui allez-y moi je suis à la maison aïe 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 il va partir parce qu'il est un bon petit il a dit il a dit quand il aura la possibilité de te dire non il te dira carrément non non c'est ta mère tu m'as envoyé tu m'as expédé il n'y a quand même pas qu'à l'église tu commences à l'église à vos parties si tu veux que ton enfant ait la craie de Dieu toi-même elle a la craie de Dieu si nous voulons que nos enfants changent nous-mêmes changeons d'abord la personne qui impacte sur les parents soit soit un modèle qui impacte ton enfant dans la foi il doit te voir celui-là de ta marche avec Dieu je t'assure même si tu ne le dis pas ouvertement ça va l'accompagner dans sa croissance quand Paul a grandi c'était déjà lui aussi difficile que c'était mais c'était déjà lui il prêchait le Dieu de la loi il pouvait mouiller pour ce Dieu parce qu'il a été moulé dans la chauve l'Egypte ne jouait pas avec l'éducation alléluia dans le domaine de Dieu et si nous ne le faisons pas le monde va prendre le coeur des enfants vous voyez la foi sincère de Timothée on l'a vu ça vient de quelque part la mémé et la mère elle lise la mère elle avait un mari le père de Timothée c'était un païen un grec c'est même pas juif mais ça n'a pas empêché les deux moments les deux femmes d'éduquer Timothée selon la parole de Dieu son père n'était pas grec il n'était pas juif il était un grec et on parle peu de lui peut-être qu'il était mort mais il n'était plus là où ils sont séparés où il était mort on dit probablement qu'il était mort mais cela n'a pas empêché les parents d'éduquer l'enfant selon la parole de Dieu il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous qui peuvent être un handicap mais cela n'a pas empêché Loïse et Élise d'éduquer Paul d'éduquer Timothée autant pour moi selon la parole de Dieu nous pouvons le faire bien aimé nous pouvons le faire éduquer nos enfants sur la parole de Dieu et la foi va rester ça se transmet progressivement légèrement simplement simplement quand ils auront l'existe dans les 20 ans c'est fini Alléluia voilà Timothée avait la foi c'était maintenant qu'est-ce qui se passe Timothée a reçu l'éducation de ses parents Loïse la grand-mère et Élise la maman lui ont donné l'éducation et c'est passé vous allez voir maintenant pour finir que la foi sincère de Timothée va lui apporter deux bénédictions cette foi sincère va produire le fruit le premier fruit que la foi sincère va produire c'est le témoignage il a lu tout le monde parlait du bien de cet enfant on ne disait pas que c'est un délinquant c'est un bagarreur c'est un voleur non on disait que cet enfant il est bien éduqué Alléluia tout le monde disait ça cet enfant est bien éduqué il aime Dieu ses parents le bien éduqué selon la parole de Dieu ça c'est le premier fruit le premier fruit que la foi sincère de Timothée va produire c'est sa rencontre avec Dieu c'est très spirituel c'est le premier fruit c'est le premier fruit qui a demandé à Paul c'est le premier fruit c'est le premier fruit qui a demandé à Paul prends-moi avec toi mais lorsque Paul a vu Timothée vous savez Paul c'est le général des disciples des apôtres mais lorsque ce général a vu Timothée la foi il a vu la foi de Timothée c'est Paul qui a venu vers Timothée c'est pas Timothée qui a venu vers Paul mais c'est la foi de Timothée qui a tiré Paul et Paul lui dit à partir d'aujourd'hui je te prends en charge toi et moi à partir de cet instant vous allez voir Timothée avec Paul jusqu'à la fin de la vie de Paul ils ont fait les pays ils ont fait les villes ils ont fait les églises Timothée était toujours avec Paul la foi se serre va ouvrir les portes devant l'enfant la foi se serre va ouvrir toutes les portes la foi se serre va attirer la grâce de Dieu sur sa vie Paul ou à Timothée et toi et moi pour toujours Alléluia j'ai pris ce matin que le Seigneur à travers ces quelques mots qu'il nous a donnés nous puissions garder bien aimé cet enseignement cet enseignement à être des modèles à être des modèles si nous sommes des modèles nos enfants vont suivre nos enfants vont ils vont connaître le Dieu que nous prions ne pas présenter un mauvais Dieu un Dieu qui tue qui frappe non il faut présenter un Dieu d'amour et puis faire confiance à Dieu ne panique pas le Seigneur viendra il va se révéler à lui Amen et ton enfant va te prêcher l'évangile lui-même va t'inviter à prier lui-même va te dire mais à toi-même on va prier en ce moment il va rencontrer le Seigneur parce qu'il a changé il a changé le fait de s'inquiéter pour son enfant bien aimé n'est pas la solution mais nous devons être des modèles des enseignes en faisant notre part si nous faisons notre part Dieu va s'occuper du reste la foi sincère en nos enfants leur permettra de rentrer dans leur destinée de surmonter les difficultés les seules des dénèbres qui se promènent dans ce monde nos enfants seront plus que vainqueurs si Timothée n'a pas été atteint par ces choses parce que la foi sincère qui est en lui va lui accorder la grâce de Dieu que Dieu bénisse tous les enfants ce matin que Dieu bénisse tous nos enfants ce matin que Dieu bénisse tous les enfants du monde entier ce matin que Dieu bénisse tous les parents ce matin que le Seigneur accorde sa grâce à tous les enfants cette fin d'année et que leur vie soit protégée par le sang de Jésus s'il y a des enfants qui sont malades que le Seigneur les guérissent au nom de Jésus ceux qui ont des difficultés dans les études que le Seigneur leur accorde la sagesse de la religion au nom de Jésus ceux qui sont dans un mauvais groupe perturbés influencés par ce groupe que le Seigneur les délivre au nom de Jésus que tous les parents soient renouvelés ceux qui sont découragés ceux qui ont été insultés par les enfants il y a des enfants révoltés qui font que les parents soient poissés que il y ait la paix que le Seigneur te rend concourci avec tes enfants que le Seigneur ramène la paix entre toi et tes enfants que le Seigneur bénisse ta faim bénisse tes enfants bénisse ta maison au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen que Dieu bénisse sa parole que Dieu bénisse son peu et que toute la gloire nous lève ce matin au nom de Jésus Amen que le nom de Dieu soit béni nous allons simplement nous lever et remercier le Seigneur ce matin pour sa parole tu vas lui dire merci comme tu l'as reçu tu vas lui dire merci comme tu veux le faire certainement tu avais relâché ou tu t'es découragé ou tu as coupé avec tes enfants ou bien sûr tes enfants qui se sont retirés de toi je vais te dire ce matin il y a des espoirs Dieu ne parle pas en vain si Dieu parle c'est parce qu'il veut apporter un remède il faut croire en cela par la foi puis ensemble le Seigneur Alléluia merci Seigneur Alléluia Gloire à ton nom Jésus Gloire à ton nom Jésus Gloire à ton nom Jésus si à travers les enseignements tu te sens culpabilisé te disant certainement je n'ai pas joué au bordel je me suis mis entre l'enfant et Dieu je l'ai obligé à me suivre je pensais bien faire bien aimé ne désespère pas dis-moi du Seigneur de lui prendre sa place des bergers dans la vie de tes enfants des bergers dans la vie de ton enfant car là où se trouve ton enfant Dieu peut le toucher un homme de Dieu qui disait la dernière fois un pasteur son enfant était devenu alcoolique il était devenu drogué il dit imaginez un peu ma souffrance imaginez ma douleur je voulais changer mon enfant mais je n'arrivais pas ma foi de moi on a commencé à être dans la dépression parce que comme un homme de Dieu son enfant peut prendre la drogue et après je veux comprendre le Seigneur va me dire dans un songe laisse-le moi et c'était fini le Seigneur va se réoccuper c'est ton enfant c'est mon enfant ce sont nos enfants mais n'oublions pas que ce sont les enfants de Dieu appelle Dieu ce matin et confie-lui tes enfants puis ensemble le Seigneur au nom de Jésus est-ce que le groupe musical peut nous accompagner avec un chant ce matin au nom de Jésus Allélui Allélui Oh nom de Jésus un seul chant avec lequel nous allons prier et nous séparer merci Seigneur notre Dieu merci Seigneur notre Dieu merci Seigneur notre Dieu un travail bien fait produit un bon résultat les parents de Timothée l'avaient tellement bien éduqué selon la parole de Dieu Timothée va manifester une fois cessé une fois cessé malgré que le père de Timothée n'était plus là certainement tu es en train d'élever seul ses enfants certainement tu es seul devant ses enfants mais Dieu te dit ce matin il y a de l'espoir peut-être que tu étais tellement découragé ce matin à cause d'une parole que ton enfant t'a donnée dans la semaine Dieu te dit ce matin il y a encore de l'espoir peut-être que tu étais sous le pot de maudire ton enfant ou que tu l'as déjà fait Dieu te dit ce matin ne désespéris pas il y a de l'espoir c'est moi qui te l'ai donné ce enfant tu l'amuses au monde mais il est ma créature 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 au nom de Jésus croire et sois c'est moi